Mimimati est à retrouver ce lundi 26 juin sur TF1 dans Joséphine, Ange gardien. L'occasion de s'intéresser à l'actrice, et plus précisément à sa vie sentimentale, elle qui a été en couple avec un homme qui n'était pas vraiment libre. Ce lundi 26 juin 2023 à partir de 21h10, TF1 diffuse plusieurs épisodes de Joséphine Ange gardien, série culte qui a rapporté gros à Mimimati et dans laquelle elle descend sur terre pour aider les gens à surmonter leurs problèmes quotidiens grâce à sa finesse psychologique, à sa capacité de persuasion et à ses pouvoirs magiques. L'occasion de se pencher sur la comédienne, et notamment sur sa vie sentimentale. En 2017, alors qu'elle était de passage dans Vivement Dimanche, elle revenait pour Michel Drucker sur ses différents échecs amoureux. Je prenais toujours des situations compliquées. Si est-il t'a dire quand tu te jettes dans les bras d'un homosexuel notoire ? Moi j'étais persuadé que j'allais me changer, c'était elle souvenu, elle qui a également vécu une histoire avec un homme marié. L'actrice de 65 ans pensait qu'il se séparait de son épouse pour elle, en vain, tu rencontres un homme marié, ça m'est arrivé. Tu es persuadé qu'il va quitter sa femme. J'étais toujours en plus ou à côté, mais j'étais jamais au bon endroit. Jusqu'à ce que je rencontre mon Benoît. Un couple épanoui en Provence son Benoît, qui a pour nom de famille Gérard, est un cuisinier qu'elle a rencontré en 2003, alors qu'elle présentait son one-woman show je papote avec vous. Elle l'avait fait monter sur scène, alors qu'elle ne le connaissait pas du tout. Tombés tous amoureux l'un de l'autre, ils ne se sont jamais quittés depuis. Ils se sont notamment mariés devant une pléiade d'invités, deux ans après leur rencontre. Et s'ils n'ont pas d'enfants en commun, ils partagent beaucoup de choses ensemble, dont un business lié au vin. Avant cela, ils tenaient un restaurant, dont ils ne sont plus propriétaires. Lorsqu'on a vendu notre restaurant, en 2008, Benoît s'est passionné pour la vigne. Nous n'avons que deux hectares, mais ils produisent un vin de qualité qui se retrouve aujourd'hui à la table de nombreux étoilés, racontait Mimi Maty en décembre 2021 dans les pages de la Provence. Leur domaine est situé à Vaison-la-Romaine, dans la région provençale Côte d'Azur. Elle y passe ses vacances estivales, tandis que son mari s'occupe de ses vignes de 6h à 18h, précisait-elle dans Télestars en août 2021. CST d'ailleurs a l'occasion de cette interview qu'elle avait annoncé la nouvelle pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501